En ce moment, je fais des remplacements, donc je ne connais pas nécessairement les élèves que je vais avoir en classe. Je les découvre le matin même. On était en récréation ce matin et il y a une petite fille qui s'est effondrée en larmes. Ça n'allait pas du tout. Une histoire de copine qui ne voulait plus jouer avec elle, de vélo, qu'elle avait attendu, ce n'était pas son tour. Je n'ai pas tout compris, mais elle était inconsolable. Et ne la connaissant pas, ne connaissant pas vraiment le contexte de cette école, l'histoire de cette petite fille, j'étais un peu démunie, désemparée. Du coup, m'est venue une chose toute bête. Je vois que tu es triste, je vois que ça ne va pas du tout. Donc si tu veux, je vais rester à côté de toi jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Elle ne m'a pas répondu. Elle a continué à pleurer. J'ai même ajouté, tu veux t'asseoir sur mes genoux ? Elle ne me connaissait pas. Elle a dit oui. Elle s'est assise sur mes genoux et puis on a attendu. Et je lui ai dit tout doucement, tu sais, il y a des moments dans la vie où ça ne va pas du tout. Il y a des moments où on est très triste. Alors je lui ai répété que j'allais rester à côté d'elle jusqu'à ce que ça passe. Les larmes se sont taries, sa respiration s'est calmée. D'ailleurs, on s'est synchronisé. Vous connaissez cette astuce quand un enfant pleure très fort et qu'il hoquette ? Vous l'aidez à s'apaiser juste en exagérant votre propre expire. Et ça va l'aider en fait à se synchroniser et à retrouver lui-même son calme. Quand la petite fille a retrouvé sa respiration, je lui ai dit, tu vois, j'ai l'impression que ça va déjà un petit peu mieux. Comment tu te sens ? Elle ne m'a pas répondu. Elle ne me connaissait pas, donc elle n'avait pas forcément envie de se pencher non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que ce moment était magique et pour elle et pour moi. Parce que je n'avais rien à lui offrir. Je ne savais pas comment régler son problème. D'ailleurs, ce n'est pas ça dont elle avait besoin. Elle n'avait pas besoin que je me lève et que j'aille dire à un tel, c'est son tour de prendre le vélo. Pourquoi tu lui as dit que tu n'étais plus sa copine ? Regarde, elle pleure maintenant. Elle avait juste besoin d'aide pour passer ce moment difficile. Je crois que la vie serait vraiment plus simple si on avait tous la capacité de dire à quelqu'un, écoute, là, ça ne va pas du tout. Est-ce que tu peux juste t'asseoir à côté de moi deux minutes, s'il te plaît ? Au bout d'un moment, c'était vraiment très court. Je lui ai dit, est-ce que tu veux retourner jouer ? Ça va mieux ? Elle a hoché la tête. Elle est descendue. Elle est allée jouer. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas pensé à ça plus tôt ? Juste dire à quelqu'un, je suis là. Je vais t'accompagner à travers ce que tu vis. C'est difficile. Ensemble, on va attendre que ça passe.